Coucou les amis Capricornes ! Allez, on y va pour votre guidance Astro du mois de septembre Allez, qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre ? Oh, on a la famille qui est ressortie Donc c'est... Allez, je vais vous la mettre ici Comme ça, elle va vous protéger tout au long de cette guidance Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous impacter Pendant le mois de septembre Il y a vraiment cette notion de famille Oh, ok, on a l'abbaye quand même qui est ressortie Allez, je vais tirer d'autres cartes Là, j'ai des messages qui arrivent Mais on va aller voir quand même un petit peu plus loin Ok, d'accord Bon, on a l'autorité On a l'abbaye On a la famille Et on a des honneurs Pour moi ici, alors j'ai plusieurs messages Déjà, j'ai une personne qui se soucie énormément de sa famille J'ai une personne qui se sacrifie Mais moi, je l'entends vraiment dans le bon sens du terme C'est-à-dire que vous avez créé une famille Et vous assumez pleinement votre rôle de parent Il y a vraiment cette notion de prendre ses responsabilités Et c'est tout à votre honneur Donc voilà, c'est un très très beau message Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains d'entre vous Il y a peut-être la famille qui pèse beaucoup C'est possible que dans votre famille Il y ait une personne autoritaire Donc ça peut être le père, la mère, peu importe Mais il y a une personne qui est assez autoritaire Et qui vous emprisonne dans cette famille Donc j'ai vraiment deux messages Prenez ce qui résonne par rapport à votre situation Mais on me dit que vous Vous avez besoin de vous libérer de cette autorité Pour vous, c'est l'enfermement total Peut-être que les règles sont trop strictes Peut-être qu'on vous a élevé d'une certaine façon Assez rigide Avec, oui, des règles qui sont imposées Peut-être que vous êtes aussi dans une religion Mais on ne va pas rentrer dans les détails là Mais pour moi, il y a les deux cas Donc c'est soit vous êtes responsable de votre famille Et pour vous, vous avez vraiment cet honneur A ce que votre famille se sente bien Que cette famille ait des bases solides Donc vous prenez votre rôle de parent Vraiment très à cœur Et vous êtes à 100% pour votre famille Vos enfants si vous en avez Mais d'un autre côté, il y a aussi cette notion-là C'est possible que pour certains Capricornes L'autorité soit trop pesante Et que vous ayez besoin de prendre votre liberté Moi, j'optourais plutôt pour le premier cas Pour la plupart d'entre vous Parce qu'on a l'union qui est ressortie Et on a le feu Bon On a le feu Ok Bon, on a quand même les deux On va s'en sortir Alors Prenez ce qui résonne De toute façon Je vous ai transmis deux messages Prenez celui qui résonne Ok Allez Hop Alors on continue du coup Je vais vous donner un petit peu plus de détails L'emprise Bon, vous voyez En fait, c'est drôle Parce qu'on jongle là J'ai les deux messages Un coup, je passe sur un message très positif Un coup, je passe sur un message un peu plus négatif Donc, voilà Les deux sont mélangés Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Emprise et amour Il y a de l'étouffement Pour certains d'entre vous Le couple que vous formez Ce n'est pas du tout ce que vous aviez espéré Donc, si vous êtes dans cette emprise là Vous avez besoin d'en sortir Vous avez besoin d'un renouveau Donc, c'est possible que ce soit printemps 2025 Mais pour moi, il y a ce cheminement qui va être nécessaire De vous retrouver Regardez, on a le déménagement Donc, il y a des choses qui vont se faire Mais pas avant printemps 2025 D'accord ? Donc, là, vous voyez l'argent Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, on a une très très grande protection Donc, pour ceux qui sont dans une famille toxique Ou une relation toxique On vous dit que vous allez arriver à vous en sortir Vous allez décider Et vous allez pouvoir déménager Mais pour certains, ça ne sera pas avant printemps 2025 On vous dit que vous avez une très très belle protection sur vous Ça, c'est vraiment important En attendant, moi, j'ai de l'isolement On vous dit de vous entourer de personnes de confiance Demandez de l'aide Ne restez pas seul Ne restez pas isolé D'accord ? C'est vraiment important Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'as de pentacle Pour moi, il y a vraiment des bénédictions Ici, vous avez la meilleure carte du jeu Et là, vous avez l'as de pentacle Tout va se réaliser Ça va se mettre en place Vous allez vraiment trouver des solutions Que ce soit matériellement, financièrement On a le page de pentacle Et oui, c'est ça En fait, vous, vous recherchez Le meilleur moyen Pour pouvoir justement Partir de ce foyer Partir de ce couple On me dit, mettez de côté Mettez de côté Sauf s'il y a une urgence Vraiment, s'il y a des violences Ou des choses comme ça Partez tout de suite Demandez de l'aide à un organisme Ne restez pas seul Mais si vous pouvez encore rester un petit peu Voilà Mais s'il y a une urgence Partez tout de suite Il y a des aides On est en France Vous pouvez être soutenus Alors, on a la reine de bâton Ouais Moi, j'ai ce qui me pose soucis Je suis vraiment désolée Mais c'est un message qui ressort très fort Ne perdez pas votre lumière D'accord Si c'est une personne toxique Si votre santé empathie Surtout, n'attendez pas le printemps 2025 Essayez de trouver des solutions Pour partir avant D'accord C'est votre santé C'est vos énergies qui comptent avant tout Bon, je suis vraiment désolée C'était pas du tout prévu On a le fou qui est ressorti Dans tous les cas Cette guidance, elle est incroyable Parce qu'elle vous dit Que vous allez sortir de cette situation Vous allez recevoir de l'aide Vous allez vraiment reprendre quelque chose de nouveau Le fou ici, c'est Moi, ça me fait penser à un Ça me fait penser à un jeune adulte Un adolescent, on va dire Quelqu'un qui a peut-être 18 ans 17-18 ans Et on vous dit que ça va être la liberté Ça va vraiment être Waouh, la libération Vous allez vous sentir pousser des ailes Et tout Donc prenez quand même Faites attention quand même Mais vous allez vraiment Être soulagé De prendre votre autonomie Votre indépendance Et vous savez On a le roi de bâton ici Pour moi, il y a une personne autoritaire Dans votre entourage Et c'est cette personne Qui pose problème C'est une personne Qui impose sa loi Qui impose ses règles Qui n'en a rien à faire des autres C'est comme ça Et pas autrement Et vous, en fait Ça vous bloque complètement Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du coup Allez, je vais te faire une petite carte Je ne m'attendais pas du tout à ça Les amis Capricorns Mais alors, vraiment pas du tout On a encore le fou Regardez, on a deux fois le fou Le fou sacré Moi, ce que j'entends C'est que Dans cette famille Dans ce foyer En fait, on Comment dire On ne vous prend pas au sérieux Enfin, comment pas Apprendre au sérieux Mais C'est une guidance Qui est chargée émotionnellement Alors, je ne le dis pas En fait, on a On pense que vous êtes La personne qui est autoritaire Là, à mon avis Elle a des propos Qui ne sont pas agréables Par rapport à vous On voit encore la manipulation Mais pour moi Il y a vraiment cette notion En fait, on pense Que soit vous êtes Vous êtes idiot Que vous n'êtes pas capable De faire les choses par vous-même On vous dit Que vous n'êtes pas assez mature Que vous ne pouvez pas Vous débrouiller seul Vous voyez Cette manipulation-là, en fait Et moi Ce qui me Ce qui me fait plaisir Dans cette guidance C'est que Cette personne autoritaire Qui vous emprisonne Comme ça En fait, elle ne vous connaît pas Et vous On vous invite justement A retourner les choses Et à Et à vous servir De cette personne autoritaire Et manipulatrice Pour ensuite Vous libérer Et partir Parce que vous Vous êtes tout à fait capable De vous gérer tout seul Vous savez exactement Ce que vous désirez Et où vous souhaitez aller Vous avez vraiment Vous n'êtes pas plus bête Qu'un autre Et moi, ça m'énerve De dire ça Parce qu'en fait Cette personne Elle vous rabaisse Cette personne Elle vous dénigre Cette personne Elle vous enfonce Et moi Ça m'énerve Parce que je ressens Toutes ces énergies-là Et je me dis Comment une personne Peut faire ça Comment une personne Peut agir comme ça On me dit aussi Gardez vos belles énergies Ne laissez pas Cette personne Vous dire comment vous êtes Parce que vous À l'intérieur Vous êtes une belle personne Donc ne vous laissez pas Engloutir Par cette personne autoritaire Ne vous laissez pas Engloutir par ce foyer D'accord C'est vraiment important Moi, j'entends Que vous pouvez Être jeune Et mature À la fois Et c'est drôle Parce qu'on m'envoie Aussi l'image Il y a plusieurs personnes J'ai plusieurs âges J'ai l'entrée Dans la vie d'adulte Mais j'ai aussi Des femmes par exemple Des femmes qui ont été Au foyer pendant des années Et en fait Votre conjoint Peut vous dire Ah mais de toute façon Tu ne sais pas Débrouiller tout seul Tu n'as jamais travaillé Vous voyez Les genres de mots Qui font mal Et cette personne Elle peut vous faire Du chantage En vous disant Non mais si tu pars Tu es à la rue Et tout Tu ne sais pas Débrouiller tout seul Voilà Et en fait Pas du tout Pas du tout Vous pouvez très très bien Vous débrouiller Oh là là Dis donc C'est fou La spirale Des manifestations Moi on me dit Sortez de ça Sortez vraiment De cette spirale Infernale Qui vous engloutit Qui vous bouffe Vos énergies Petit à petit C'est terrible Alors qu'est-ce qu'on a D'autre Allez Qu'est-ce qu'on a D'autre On a le crapaud Ouais mais c'est ça En fait Cette personne autoritaire Elle vous fait passer Soit pour quelqu'un De méchant D'idiot De bête De stupide Une personne Qui ne sait pas réfléchir Par elle-même Qui ne sait rien faire Par elle-même Alors que pas du tout Pas du tout Pas du tout Donc ici On a le crapaud Observe bien Ceux qui regardent Voient tout Et pour moi J'ai envie de dire Que vous allez Prendre une revanche Sur la vie Parce que Vous allez vous libérer De ce foyer Et vous allez vraiment Créer la vie Que vous méritez Et cette personne Toxique là Autour de vous Et bah Elle va se rendre compte Qu'elle avait tort Voilà Parce que vous allez Lui montrer Que vous êtes capable De gérer votre vie Que vous allez Magnifiquement Vous débrouiller Et vous allez Lui tourner le dos Et ça va lui faire Voilà Tant mieux pour elle Parce que c'était Vraiment une personne Toxique Mais pour l'instant Il faut vous sortir De là Il faut vous sortir De cette situation Anxiogène Qu'est-ce qu'on vous dit Comme conseil Par rapport à ça Alors On a un soin énergétique Là aussi Mais ça Je vous l'ai dit En fait Vos énergies Elles sont grignotées Plus vous passez du temps Avec cette personne toxique Dans ce foyer toxique Et tout Et plus ça vous grignote Vos énergies Donc Essayez vraiment De vous mettre Une carapace Pour pas vous laisser Influencer Je sais que c'est dur Parce qu'en plus C'est une relation Enfin c'est une personne Très toxique Donc qui s'est énormément Manipulée On vous dit Fleur de bac Donc ça Gardez vos émotions Pures C'est vraiment important Gardez les belles énergies Vous avez La belle personne Que vous êtes Et on a Télépathie Ouais Cette personne Elle joue Sur vos sentiments Elle joue Sur vos émotions Elle sait Là où ça fait mal Et elle en profite Moi ça m'énerve Je suis désolée Je prends partie Mais moi ça m'énerve On vous dit Transport Voyage Déplacement Et route Si vous sentez Que vous ne pouvez pas tenir Partez 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 Vous avez de l'aide D'accord Mais vraiment Oh la la Oh ouais Mais moi je suis Une guidance comme ça Moi ça m'énerve Bon J'avais le pendule ici En fait Vous hésitez C'est pour ça Que ça va mettre du temps C'est pour ça Que vous allez mettre Plusieurs mois Pour vous sortir de là Parce que c'est compliqué Parce que C'est pas aussi simple C'est plus facile à dire Qu'à faire Pour sortir d'une emprise D'une situation Ou d'une relation toxique C'est très 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 compliqué C'est des personnes Qui savent jouer sur les mots Qui savent manipuler Bon ça m'énerve Bon alors Du coup Allez Je vais vous transmettre Un petit message des anges Qu'est-ce qu'on vous dit Archange Uriel Une magnifique transformation spirituelle S'opère en ce moment Dans ta vie Et dans ton monde C'est l'union du ciel Et de la terre De l'esprit Et de la matière Le cœur et l'esprit S'unissent Dans un équilibre Harmonieux Alors pour moi L'archange Uriel aussi C'est un archange Qui permet de trouver sa place C'est l'archange Qui est lié pour moi Au plexus solaire Et en fait On vous invite A trouver A créer votre propre foyer Votre propre famille Votre propre espace vital Vous vous sentirez en sécurité A partir du moment Où vous allez trouver votre place Vous allez vous épanouir Mais c'est un truc de dingue Mais pour moi Le jour où vous allez partir Ça va être youpi quoi Bon débarras Youpi Donc voilà Allez courage Surtout n'hésitez pas A demander de l'aide D'accord Ne restez pas Dans la détresse S'il vous plaît Je vous embrasse Très très fort Voilà N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Si vous avez besoin D'échanger et tout Ou à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous embrasse Très très fort Les amis Capricorn